bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler de l'adjectif apposé alors autrefois on a vu l'adjectif épithète l'adjectif attribut et aujourd'hui on va voir un autre type d'adjectif c'est l'adjectif apposé tout d'abord je vais faire le rappel des deux premiers adjectifs l'adjectif épithète est un adjectif qui se trouve dans un groupe nominal exemple des exemples le gentil exemple le gentil nous accueille pardon nous accueille alors le gentil donc où est l'adjectif épithète alors tout d'abord le nom qualifié le nom qualifié quel est son genre c'est masculin singulier donc l'adjectif il y a jaune si cet adjectif est épithète l'èche parce qu'il est dans un groupe il est épithète parce qu'il est dans un groupe nominal il est avant le nom alors l'adjectif épithète est un adjectif qui qualifie le nom en genre et en nombre en genre et en nombre et les avant après ou loin de d'un nom qui qualifie l'adjectif numéro 2 alors la phrase B Khalid pareil gentille gentille attention alors ici où est le nom qualifié c'est toujours Khalid mais Khalid ici est-ce que c'est un quel est son rôle dans la phrase c'est un sujet donc où est l'adjectif l'adjectif il y a jaune gentille alors regardez l'adjectif gentille dans la phrase 2 est-ce qu'il est après un nom ou bien après un verbe il est après un verbe on appelle ce verbe verbe d'état verbe d'état ce n'est pas un verbe d'action mais c'est un verbe d'état donc les adjectifs qualificatifs qui qualifient le sujet et qui viennent après un verbe d'état qui est-ce que c'est un verbe l'adjectif l'attribut 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 du sujet l'attribut l'attribut du sujet l'attribut du sujet l'attribut du sujet Regardez bien, joueur, le chat se cache, attention, joueur, bien sûr, joueur, mais c'est un nom, c'est un adjectif, le chat se cache. Regardez cet adjectif, joueur, et le séparer d'un nom qualifié de chat qui est masculin, singulier, avec une virgule. L'adjectif apposé, automatiquement, rendez-vous l'adjectif apposé, ou est-ce que l'adjectif, le chat se cache le nom qu'il qualifie une virgule ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Donc, nous devons dire que l'adjectif est peut-être un adjectif nominale, l'adjectif attribué du sujet qui est un adjectif après un verbe d'état. Les verbes d'état sont nombreux. Si je dis que l'adjectif est gentil, il n'est pas gentil. Je ne sais pas si l'adjectif est le sens, il n'est pas 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 le sens. Le sens reste parfait ou bien exact. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, après, on va passer à un autre exercice. Rendez-vous l'exercice. On va faire les exercices des trois adjectifs. Rendez-vous l'adjectif apposé. C'est un exercice. 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 Alors, l'exercice. Voici la phrase 5. Il nous dit. LA FRASES 6. UNSILLO LA FRASES 6, ET LA FRASES 6, ET LA FRASES 7. Alors, les joueurs joyeux ont gagné le match. Les joueurs joyeux ont gagné le match. On va marcher le fatima. Paré. C'est clair. Donc, je vais ouvrir la phrase 1. La boîte grande prend toute la place. Je voulais être l'adjectif. La boîte grande prend toute la place.